Dans cette vidéo, je te propose de parcourir 10 raisons pour lesquelles quelqu'un qui profite de toi, quelqu'un qui profite de ta personne ne sera jamais, jamais ton ami. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulomba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, tâchez de le faire dès à présent, tâchez également de liker, de partager le contenu autour de vous, car cela m'aide, semaine après semaine, à construire plus de valeur pour vous. Avant de parcourir les 10 raisons dont je te parle, je voudrais te poser une question. Une question que posait Jim Rohn à son audience, à son public, lors d'une conférence qui est celle-ci. Si tu étais plongé au fin fond de l'Amazonie, dans cette grande forêt luxuriante, et que tout à coup, tu étais pris au piège par des populations autochtones locales, et que ces populations te donnaient une seule chance de t'en tirer, en te suggérant d'appeler quelqu'un au téléphone. Qui est-ce que tu appellerais ? Aurais-tu un numéro de téléphone à suggérer, sachant qu'en appelant cette personne, quoi qu'il t'arrive, où que tu sois, cette personne viendrait te tirer d'affaire, une fois que tu l'aurais appelé. Est-ce que tu penses à un numéro à cet instant précis, au moment où tu regardes cette vidéo ? Je pense qu'en posant cette question à l'audience, Jim Rohn nous montre à quel point la notion de très bon ami peut être soutenue, jusqu'où elle peut être d'excellence. Et là, en l'occurrence, c'est un exemple qui nous permet d'établir le spectre entre les relations de très haute facture et les relations de piètre qualité. Et pour toi qui regardes cette vidéo, tu sais que les relations que tu construis jour après jour dans ton quotidien, que ce soit avec ta famille, que ce soit avec tes amis, tes collaborateurs, ont une importance majeure dans la qualité de ton style de vie. La première raison est que le profiteur n'aura jamais le temps pour toi. Le temps est une notion d'une autre dimension pour lui, dans ce sens que développer du temps positif, c'est-à-dire prendre du temps de te téléphoner, prendre du temps de venir te voir, prendre du temps à te consacrer, sera quelque chose d'extrêmement difficile pour le profiteur. Et si par la force des choses, vous venez à vous retrouver quand même ensemble, à partager un moment ensemble, il fera en sorte de s'accaparer la majorité de la conversation à son profit. La raison numéro 2 est que tes idées, tes croyances, tes habitudes sont des choses qui vont proprement l'ennuyer. Il ne va pas vraiment s'intéresser à ça. Il aura tendance à plutôt te ramener à son cortège de pensée à lui. Du coup, en point numéro 3, qu'est-ce qui va se passer ? Il ne va pas s'intéresser à tes projets. Il ne va pas s'investir, il ne va pas mettre de l'effort, consacrer un certain minimum d'effort pour aller dans ce qui te concerne. Non, il va se tenir à l'écart de ça. Une autre chose qui va t'interpeller forcément, c'est que quelqu'un qui profite de toi, et c'est le point numéro 4, ne va pas faire ta publicité. Eh bien, il ne va pas faire le relais de cette information pour que ça puisse à la fois bénéficier aux personnes qui pourraient en profiter et à toi. Pourquoi ? Évidemment, parce que ça ne va pas forcément dans son intérêt comme il le définit. Tu sais à quel point les relations autour de toi sont d'importance, à savoir des relations proches, des relations intimes, des relations amicales, familiales, entrepreneuriales, etc. Elles ont leur importance. Et tu fais en sorte tous les jours de ne pas être plongé dans des sortes de grésillements et des conflits, des problèmes à n'en plus finir. Le profiteur à tes côtés ne s'en préoccupera pas. Il ne t'aidera pas à favoriser des bonnes relations autour de toi, étant entendu que cela se présentera de façon assez lointaine pour ses propres intérêts. Et si tu regardes bien les choses, tu verras qu'en point numéro 6, il aura souvent tendance dans la conversation à vouloir avoir raison. C'est curieux, mais c'est comme ça. Il voudra te prouver par A plus B que ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il annonce, ce qu'il exprime a plus de sens que tout le reste. Et il aura toujours cette tendance à vouloir avoir raison, quitte à polémiquer. Bien sûr, cet enfermement, ce confinement dans ses idées, cette rigidité ne fera pas de lui quelqu'un de généreux. Et c'est le point numéro 7. Le profiteur ne sera pas généreux. Évidemment, ce serait un non-sens puisqu'il est là avant tout pour prendre et pas pour donner. Évidemment, dans tout ce que j'ai mentionné jusqu'ici, il y a des choses qui sont plus ou moins soutenables, des choses que l'on peut tolérer, des choses que l'on peut accepter et des choses que l'on peut gérer d'une certaine façon dans le quotidien. Dans les points qui suivent, je trouve qu'il y a maintenant des choses avec lesquelles on ne peut pas tergiverser. Et je mentionne en 8 le respect. Le profiteur ne respectera ni ton temps, ni ton espace, ni ton énergie. Il ne sera obnibulé que par lui et encore lui. il peut arriver des jours où tu sois triste, des jours où tu aies besoin juste d'avoir une écoute, d'avoir un échange ou avec quelqu'un qui te comprenne, avec quelqu'un qui soit attentif, qui soit attentionné, qui vienne se connecter à toi de façon purement émotionnelle et qui soit là pour toi. Pouvoir te ressaisir, pouvoir retrouver du calme, pouvoir te retrouver, te régénérer, regrouper de l'énergie pour pouvoir à nouveau avancer, à nouveau retrouver une nouvelle dynamique. Mais ça, tu ne trouveras pas chez le profiteur. Le profiteur n'aura pas cette empathie. Il ne pourra pas venir se connecter à toi de façon substantielle, de façon profonde, authentique, avec tous les respects, avec toute cette dimension de sensibilité requise pour te permettre de regagner confiance, de regagner la sérénité, peut-être perdue et de pouvoir continuer d'avancer. Et si on ajoute à cela le fait que le profiteur en point numéro 10 ne montrera pas de gratitude, il sera toujours pressé de prendre sans montrer de la reconnaissance. Alors, tu vois qu'avec tout ce bagage, tu ne feras jamais du profiteur ennemi. Je te dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada